En février 2022 est paru un rapport du GIEC sur les impacts, la vulnérabilité et l'adaptation qui comprend un chapitre sur l'Europe dont je vais vous parler maintenant. Ce chapitre sur l'Europe identifie quatre risques clés. Le premier, ce sont les vagues de chaleur, avec les conséquences pour la santé des personnes et également pour les écosystèmes. Le second, c'est l'agriculture, les pertes de rendement agricole dues aux vagues de chaleur et aux sécheresses. Le troisième, ce sont les pénuries d'eau, alors qui affectent effectivement le monde agricole, mais également la production d'électricité, les barrages, les centrales thermiques et également les particuliers. Et enfin, les inondations côtières en raison de l'élévation au niveau de la mer et continentales en raison des pluies intenses. Vous avez ici un exemple d'inondation continentale, en fait, qui est liée à un épisode plus intense en 2016, qui a coûté à peu près 1,4 milliard d'euros de dommages assurés et qui a deux fois plus de chances de se produire aujourd'hui que dans un climat pré-industriel. Au-delà de ces quatre risques clés, on a toute une série de risques en cascade qui peuvent concerner par exemple les feux de forêt ou alors tout simplement les risques pour le système assurantiel et financier ou les risques de perte de chaînes de production. Ces risques clés en Europe, plus le réchauffement climatique va s'aggraver et plus ils deviendront intenses. Alors on a à gauche ici une courbe qui montre les températures globales moyennes. Donc on a en noir les observations, on est aujourd'hui à 1,1 de réchauffement global moyen et en France c'est 1,7 degré. Et ensuite on aura des augmentations de températures qui dépendront de nos émissions de gaz à effet de serre. En bleu, vous avez les scénarios qui parviennent à stabiliser le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés. Et en rouge, vous avez l'échec finalement de la mise en œuvre des mesures qu'on envisage aujourd'hui. Alors si vous regardez par exemple le premier diagramme qui concerne la santé humaine et la mortalité, vous voyez que jusqu'à 0,7 degré de réchauffement, on a très peu d'effets sur la santé humaine du réchauffement climatique en Europe. Et entre 0,7 degré et 1,5 degré, on a des effets qu'on va qualifier de modérés qui sont tout simplement des morts pendant la canicule mais en nombre suffisamment limité pour ne pas mettre en danger les systèmes de santé. Et puis, en fait, plus on monte dans des températures globales et à l'échelle de l'Europe, plus on va vers des risques graves jusqu'au moment où on atteint ce qu'on appelle les limites à l'adaptation, la couleur violette, qui nous montre qu'en fait, autour de 3 degrés de réchauffement climatique, on atteint des limites à l'adaptation. On peut avoir autour de 90 000 morts par an en Europe et puis également des systèmes de santé dans le sud de l'Europe qui sont à risque d'effondrement. Alors face à ce changement climatique qui s'aggrave très rapidement, on a une adaptation qui est réelle et qui progresse, mais elle reste insuffisante face à la rapidité des changements. Alors c'est illustré ici à travers les plans nationaux d'adaptation. Donc les plans nationaux d'adaptation, c'est un des dispositifs. Il y en a de nombreux autres. Il y a les plans régionaux, les plans des villes, les actions des acteurs privés. Mais ce qu'on voit en matière de plans nationaux, c'est que la France est relativement satisfaite de la manière dont elle prépare l'adaptation, dont elle évalue les risques, ce sont les couleurs bleu foncé, la manière dont elle identifie les options et la manière dont elle suit et évalue son adaptation au niveau national. En revanche, en termes de mise en œuvre, elle est moins satisfaite. Si vous regardez par exemple la Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne est plus satisfaite de sa mise en œuvre, mais malgré tout, l'équivalent du Haut Conseil pour le climat de la Grande-Bretagne considère que la Grande-Bretagne est moins bien préparée aujourd'hui au changement climatique, en 2015, tout simplement parce que l'adaptation allait trop lentement par rapport à un changement climatique qui allait très vite. Donc on a un fossé entre la planification et la mise en œuvre de l'adaptation qui continue de se creuser. On a des acteurs publics et privés qui restent très mal préparés à ce changement climatique. Et malgré l'adaptation, on voit des impacts du changement climatique qui deviennent de plus en plus évidents. Donc l'enjeu, c'est de sortir d'une adaptation qui est souvent très locale, très limitée à un segment d'activité et d'aller vraiment vers des transformations qui sont vraiment susceptibles de nous mettre dans de bonnes situations fiasse à ce changement climatique et peut-être même d'améliorer les conditions de vie. Le rapport du GIEC évalue les mesures d'adaptation au regard de leur efficacité et de leur faisabilité. C'est le type de diagramme que vous voyez à l'écran, que l'on retrouve pour toute une série de secteurs, donc notamment la santé humaine, les inondations, l'agriculture. Et ici, ça porte sur les pénuries d'eau. Aujourd'hui, ce qu'on observe en termes de pénuries d'eau, de gestion des pénuries d'eau en Europe, ce sont beaucoup de mesures qui consistent à augmenter l'offre d'eau. Ça va être par exemple le stockage d'eau dans les nappes, en surface, ou alors la désalinisation d'eau de mer, ou alors la réutilisation d'eau usée. Si on prend par exemple le cas du stockage, on voit que l'efficacité est limitée. Elle est limitée tout simplement parce qu'avec le réchauffement climatique, on a davantage d'évaporation, davantage de transpiration des plantes. Et donc, lors des sécheresses, on a plus vite des situations de tension sur la ressource en eau. En termes de faisabilité, la faisabilité économique est relativement limitée, dans la mesure où ce sont des infrastructures qui coûtent cher, qui sont à notre portée, mais qui coûtent cher. En termes, par contre, il y a un soutien institutionnel à ce type de solutions qui vont plutôt vers le stockage d'eau. Mais on a des compromis en termes écologiques, tout simplement parce que l'eau qui est prélevée pour être stockée dans des réservoirs, elle est prélevée, elle manquera tout simplement à des écosystèmes de rivières ou à des estuaires. Si on regarde l'ensemble des mesures disponibles, on voit qu'on a toute une série de mesures qui sont moins bien développées aujourd'hui, qui concernent la demande. Et donc, ce sont par exemple des réglementations qui permettent d'éviter une demande trop forte en eau. Ou alors, ça peut être des instruments économiques, une tarification de l'eau progressive. Et ça peut être également une concertation entre usagers. Ou alors, l'utilisation de cultures qui sont moins demandeuses en eau. Ces mesures qui sont orientées pour la demande, seules, elles sont moyennement efficaces. Mais la combinaison de toutes ces mesures nous permet effectivement de faire face à ces pénuries d'eau liées au changement climatique. Économiquement, elles sont très intéressantes, elles sont très peu coûteuses, elles apportent même des avantages. Et d'un point de vue institutionnel, elles sont soutenues, mais peut-être, elles nécessitent en fait une volonté de coopérer. Et l'intérêt qu'on peut y voir, en fait, dans ces mesures orientées demande, c'est que les études de sociologie montrent très clairement qu'elles limitent les conflits entre usagers. Un deuxième moyen d'évaluer les mesures d'adaptation, c'est de regarder en fait les co-bénéfices et les compromis de chacune de ces mesures. Donc là, ici, vous êtes au niveau du résumé pour les décideurs et vous voyez comment ces mesures sont évaluées au regard des objectifs de développement durable. Donc à chaque fois, vous avez un plus, c'est que l'objectif de développement durable concerné est favorisé par la mesure d'adaptation. Donc la bonne nouvelle, c'est que la plupart des mesures d'adaptation s'accompagnent finalement davantage pour l'économie, pour le bien-être et pour les écosystèmes. Ce n'est pas le cas de toutes. On a par exemple l'exemple des infrastructures côtières qui, en fait, sont un compromis. On offre de la sécurité dans les villes contre les inondations, mais effectivement, on perd des espaces pour les écosystèmes. Ici, là, si on regarde ces mesures qui concernent la terre et les écosystèmes côtiers et océaniques et terrestres, on voit que l'agroforesterie, c'est une mesure qui est très bien évaluée. Elle permet par exemple d'avoir une eau de meilleure qualité. Elle permet également de conserver davantage d'écosystèmes terrestres et puis d'aller vers tout simplement une meilleure santé, etc. Et on a donc cette mesure qui est très bien évaluée au regard des objectifs de développement durable. Dans ce rapport du GIEC, on voit toute une série de mesures d'adaptation qui sont vraiment des transformations et qui nous permettent de nous adapter à un changement climatique qui est déjà là. Et malheureusement, ce n'est pas la direction dans laquelle on va, en fait. On va plutôt vers la figure de gauche, qui est une illustration très schématique, mais qui montre bien vers quoi on va. C'est tout simplement des pertes massives de biodiversité marine, de biodiversité terrestre, des risques pour la production alimentaire, des villes dans lesquelles les îlots de chaleur urbains sont amplifiés parce qu'on a peu de végétation et parce qu'on a également de la pollution de l'air liée à des transports qui sont toujours carbonés. Et puis à droite, on a un monde dans lequel on a réussi à atteindre les objectifs de développement durable, à limiter le réchauffement climatique, à s'y adapter et à limiter les pertes de biodiversité. Donc dans ce monde, on a effectivement réussi à mettre en œuvre des aires marines protégées qui soient vraiment protégées et donc notamment sans pêche. On a également réussi à mettre en œuvre l'agroécologie, qui est une solution pour l'agriculture qui consiste à limiter les intrants, les nitrates, les phosphates, les pesticides pour en fait offrir des possibilités aux écosystèmes sauvages de s'adapter aux changements climatiques. C'est également un monde dans lequel on a des villes avec une production d'énergie qui est décarbonée, avec de la végétation pour limiter l'îlot de chaleur urbain, et puis également avec des transports décarbonés et puis de la place pour la marche, le vélo, les transports en commun. Alors aujourd'hui, malheureusement, on ne va pas vers ce monde dans lequel on a réussi ces transformations et la question c'est vraiment comment faire pour accélérer, parce qu'on a quand même des signaux faibles que l'on avance dans ces questions d'adaptation mais de manière beaucoup trop lente. L'enjeu c'est donc d'accélérer l'adaptation. Et pour accélérer cette adaptation, on a toute une section du rapport du GIEC, du résumé pour les décideurs, qui examine les conditions favorables à cette accélération de l'adaptation. Et ces conditions favorables, c'est notamment un engagement politique à tous les niveaux de gouvernement, avec des objectifs clairs. Où va-t-on ? Et également, une gouvernance qui soit inclusive, avec des participations directes, qui mettent en priorité l'équité et la justice. Finalement, ce que l'on cherche à obtenir, ce n'est pas seulement s'adapter au changement climatique, mais c'est également l'atténuer, c'est également limiter les pertes de biodiversité, c'est améliorer la santé, la qualité de vie, l'économie. Et tout ceci, en fait, c'est ce que le rapport du GIEC appelle le développement résilient face au changement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501